Comme vous l'avez probablement remarqué, en classe ou même à la maison, lorsqu'on leur demande d'évaluer leurs compétences et leurs performances verbalement, les jeunes enfants ont souvent tendance à être surconfiant ou surconfiantes. Par exemple, si on montre à des enfants de 3 ou 4 ans deux objets avant de cacher l'un des deux objets hors de leur vue dans une boîte et qu'on leur demande de deviner quel objet a été caché dans la boîte, elles vont avoir tendance à dire qu'elles savent quel objet a été caché dans la boîte, alors qu'en réalité, de leur point de vue, la probabilité que chacun des objets soit dans la boîte est de 50% puisque l'objet avait été caché hors de leur vue initialement. De nombreuses études reposant sur ce type de procédure ont été mises en place depuis les années 70 et ce qu'elles ont permis de mettre à jour, notamment, c'est que cet effet de surconfiance est relativement robuste et qu'il est présent dans de nombreuses situations. En réalité, cette tendance à la surconfiance se retrouve même dans certaines conditions à l'âge adulte. Mais chez les jeunes enfants, cette tendance est si importante que pendant longtemps, on a pensé que la capacité d'évaluer ses propres connaissances et compétences de façon à s'autoréguler, qu'on appelle la métacognition, se développait relativement tard pendant l'enfance. Cependant, plus récemment, on s'est rendu compte qu'en réalité, on avait sous-estimé les compétences métacognitives des jeunes enfants. Et ceci a pu être démontré dans de nouvelles études dans lesquelles on a mesuré la confiance de façon non-verbale en particulier. Ce que l'on a découvert, c'est que dès la troisième année, au moins, les enfants sont capables de rapporter leur confiance de façon appropriée sur des échelles qui représentent d'autres enfants ayant l'air plus ou moins confiants, au travers de gestes par exemple, et que dès la deuxième année, les enfants sont capables de demander de l'aide pour éviter de commettre des erreurs. On sait donc désormais que dès la deuxième année, au moins, les enfants ont des sentiments métacognitifs, par exemple de doute. Une question importante est celle de savoir comment réconcilier ce type de résultat avec les résultats que j'évoquais au début de cette vidéo, qui suggèrent que les enfants peinent à verbaliser leurs sentiments métacognitifs avant ou bien plus tard pendant l'enfance. Dans ce domaine, il reste beaucoup d'inconnus et donc beaucoup à découvrir, mais quelques éléments peuvent être dégagés. Premièrement, ce qu'on sait, c'est qu'acquérir un lexique pour parler des sentiments métacognitifs, c'est difficile car, par définition, ils ne sont pas observables, ces sentiments-là. Donc, ce lexique est plus difficile à acquérir. Il est par conséquent utile de privilégier les rapports non-verbaux avec les enfants les plus jeunes, comme par exemple utiliser les gestes ou les expressions faciales. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il ressent un doute qu'un enfant va sélectionner ce sentiment par rapport à d'autres sentiments qui peuvent être plus saillants, comme par exemple un désir de succès. Donc, les enfants doivent apprendre à accorder une valeur à leurs sentiments métacognitifs et à les utiliser pour autoréguler leurs propres apprentissages. Et enfin, on sait également que plus un processus cognitif est faillible et variable, et plus l'évaluation de ce processus le sera aussi, évaluer ses performances demande donc un niveau minimal de compétences, et l'étayage et l'ajustement progressif des contenus est donc extrêmement important. En conclusion, ces études suggèrent que les enfants ont des compétences naturelles pour évaluer leurs propres connaissances et apprentissages, mais qu'elles ont besoin d'aide pour apprendre à prioritiser ces sentiments métacognitifs et à les utiliser pour optimiser leurs propres apprentissages, par exemple pour poser des questions. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.